Bira Mandaou et Pape Diop sont tous deux des mécaniciens, ce qui ne les a pas empêchés de tout abandonner pour rejoindre l'Espagne de façon clandestine. Établi en Italie actuellement, nous avons pu joindre Pape Diop pour un témoignage. Et c'est un Pape Diop plein d'amertume qui se livre. Après 13 jours en Haute-Mer, il est arrivé en Espagne, c'était en 2006. Pensant que le calvaire était derrière lui, mais les choses ne faisaient que commencer. Il est resté six ans sans papier. Certains sont tombés malades. On a eu beaucoup de difficultés. On nous a donné des papiers, mais ça ne valait rien. Certains cachent leur nationalité de peur d'être refoulés. Les accords du gouvernement de refouler les émigrés, il faut les revoir. Ça ne nous plaît pas d'être loin des nôtres. Les conditions ne sont pas bonnes et les ambassades nous abandonnent complètement. La police nous donne des papiers qui montrent que nous sommes des clandestins. Et après, c'est la course poursuite. Avant cela, il était obligé, avec ses amis émigrés, de s'entasser dans une maison, laisser à eux-mêmes son papier sans protection, ce qui a eu des répercussions sur leur bien-être. Si certains sont morts à leur arrivée, d'autres n'ont pas su supporter, ni endurer la vie de misère qui les attendait à leur arrivée. On n'était pas à l'aise là où on habitait. Il y avait sept personnes entassées là-bas, dans une maison qui doit contenir deux personnes. Nous tous, nous n'avions pas de papiers. On cherchait de la marchandise pour aller vendre, mais on n'était pas tranquilles à cause des contrôles. Certains n'ont pas supporté. Ils sont rentrés, d'autres sont tombés malades. D'autres même sont morts et enterrés. Contrairement à Pape Diop, Bira Mandaou a effectué ce périlleux voyage le 25 juillet 2018. Aujourd'hui, c'est avec fierté et d'un temps ferme qu'il se confie pendant qu'il est en vacances au Sénégal. Avec un peu de chance, il lui a fallu trois ans pour séjourner légalement en Espagne. Après avoir pris nos filiations, on nous a donné un papier pour rester durant trois ans. J'ai dit que je venais du Sénégal, mais d'autres ont dit qu'ils venaient de la Gambie de peur d'être expulsés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est Wad qui avait signé cet accord. Là où j'étais, c'était pas compliqué. J'ai eu mes papiers après trois ans. Tout ce temps, il a vécu entre arrestations, avis de recherche et courses-poursuites avec la police. On m'a arrêté, pris mes bagages et donné une amende. Pas facile de s'en sortir dans un pays étranger, ces émigrés amers pointent un doigt accusateur au gouvernement. Elles interpellent sur leur sort. Dans les consulats, c'est tout un problème. Ils ne nous aident pas. Nous sommes dignes et nous voulons travailler pour venir en aide à nos familles. Si tu n'as pas de chance, tu peux devenir fou. Le gouvernement doit faire des démarches pour améliorer nos conditions de vie. Parfois, nous empruntons des papiers, mais ce n'est pas facile. Nous avons des problèmes pour trouver un logement, car ils refusent qu'on s'entasse dedans. On souffre vraiment. On interpelle le gouvernement de nous aider. Mise à part la politique gouvernementale, des structures à l'image de l'Association des volontaires laïcs aident les migrants dans des situations désemparées à travers un projet dénommé Migra. Un projet qui les accompagne à entreprendre, mais également assurer le suivi psychologique pour ceux traumatisés de retour au Sénégal. Sylvia Lamy est la représentante de l'ONG LVIA au Sénégal. Ça veut dire migration, emploi, jeunes, résilience, haute entrepreneuriat dans les régions des Ziegenchor et Kédougou. Et pour le soutien psychosocial, on a travaillé avec des psychologues qui ont formé nos équipes. Et on a appuyé des groupes de migrants de retour dans les différentes régions pour chercher de faciliter leur processus de réelaboration aussi des expériences traumatiques et de bonnes reinsertions dans les contextes d'origine. À l'extérieur, comme en Italie par exemple, les volontaires laïcs assurent la protection et le bien-être des migrants tout en protégeant leurs droits, car certains sont surexploités dans des travaux champêtres, moyennant 10 euros par jour. C'est toute une bataille vraiment politique à faire pour la reconnaissance des droits. On travaille pour des campagnes de sensibilisation pour les droits des migrants qui se retrouvent dans des situations horribles d'irrégularité, de vulnérabilité. On cherche d'appuyer tous ces travaux d'amélioration des conditions de vie, surtout des migrants irréguliers, qui sont exploités dans le travail agricole où ils ne gagnent presque rien. En situation d'irrégularité, les migrants rencontrent d'énormes difficultés liées au système européen. Sylvia Lamy dénonce par ailleurs ce processus, qu'elle juge malade des politiques européennes. Les migrants qui ont plus de difficultés, comme je disais, c'est les migrants en situation d'irrégularité encore. Il y a beaucoup de migrants qui arrivent, qui viennent enfermer dans des centres de détention en attente d'avoir la réponse parce qu'il y en a beaucoup qui demandent l'asile. Les Sénégalais sont considérés aujourd'hui, dans la presque totalité des cas, en migrants économiques. Et selon les politiques européennes, les migrants économiques n'ont pas le droit à venir en Europe s'ils n'ont pas un visa de travail. Il y a beaucoup de migrants qui cherchent d'échapper en quelque manière au système pour trouver un travail au moins et après espérer de se régulariser un jour. Ça, c'est un processus, malheureusement, que je trouve malade des politiques européennes, mais qui amène les personnes vraiment en danger. Il y a beaucoup de risques et c'est pour ça qu'on cherche d'amener toujours des combats politiques pour la régularisation des migrants. Il leur faut combien de temps pour être régularisé ? J'ai connu, et même ici à Dakar, beaucoup de personnes qui ont resté 20 ans en Italie, toujours irrégulières. C'est toujours se cacher, toujours vivre dans la tension, dans la frustration d'être rattrapé dans la route. La représentante de LVIA au Sénégal lance un appel à l'endroit des autorités européennes afin de faciliter la régularisation aux migrants. Régulariser les gens, ça veut dire aussi faciliter leur retour. Parce que ces plans des Sénégalais m'ont dit, c'est quand j'ai eu un permis de séjour à la durée indéterminée que j'ai commencé à penser et planifier mon retour. LVIA, qu'est-ce qu'elle fait pour la protection, mais également le bien-être de ces migrants qui sont en Europe ? On travaille surtout sur les campagnes pour les droits des migrants. On collabore avec d'autres structures qui s'occupent de l'accueil des migrants. Pour la protection et le bien-être des migrants, ces derniers ont besoin de soutien et d'accompagnement de la part d'organisations, mais également du gouvernement.